Alors parlons clair, vous dites vous manquez de moyens. Pourquoi vous manquez de moyens ? Parce qu'on est en crise et qu'aujourd'hui on donne peu d'argent pour la recherche en général ? Ou peut-être parce qu'on vous empêche d'aller un peu trop loin sur cette piste de l'aluminium présent dans notre quotidien ? C'est vrai, on ne peut pas faire de recherche sur les liens entre l'aluminium et la santé humaine ici au Royaume-Uni, mais c'est vrai également en Europe et aux Etats-Unis. Ceci est lié au fait que la recherche s'est trouvée empêchée d'avancer, essentiellement de manière indirecte, mais surtout en raison de l'immense arsenal de propagande de l'industrie de l'aluminium. Ils sont extraordinairement efficaces pour nous faire croire à tout un chacun qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de questions à poser, qu'il n'y a pas de recherche à financer sur la question, que le dossier est clos, alors que la réalité est à l'inverse. Alors vous n'avez peut-être pas encore tous les substituts pour remplacer l'aluminium dans notre quotidien, mais pour préparer cette émission, vous m'avez expliqué qu'il y a quand même des moyens d'enlever l'aluminium de notre organisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors effectivement, là, c'est un grand programme de recherche dont nous avons fait un peu notre spécialité. Nous avons constaté une relation tout à fait intéressante entre les objets, les êtres vivants, la chimie, le silicium et l'aluminium. Ce que nous avons constaté dans notre travail de recherche, qui a d'ailleurs été illustré dans le film sur les poissons, c'est que le silicium protège contre la toxicité de l'aluminium. Ce que nous avons constaté depuis, c'est que si l'on boit de l'eau minérale enrichie en silicium, en fait, n'importe quelle eau minérale avec une forte teneur en silicium, plus que 30 mg par litre est bien, on produit l'aluminium dans ses urines, donc on élimine par la voie urinaire l'aluminium. Donc nous sommes tout à fait certains que l'une des façons de nous protéger contre l'aluminium dans l'environnement quotidien, ce que tout le monde peut faire de manière non invasive, c'est de boire de l'eau minérale à forte teneur en silicium. C'est tout simple et c'est très efficace.